Il est important de régler votre rétroviseur avant de rouler avec votre véhicule. Une infime partie de l'aile arrière suffit d'être visible dans le rétroviseur, et ce afin de diminuer au maximum l'angle mort, principale cause de la plupart des accidents. Le conducteur doit donc observer l'extrémité de l'aile arrière sans avoir à incliner la tête à chaque fois. La vue doit donc se faire dans une position confortable. Nous avons donc la vue d'avant, les vues des rétroviseurs, les vues latérales et la vue vers l'arrière. Et nous avons l'absence de cette vue qu'on appelle angle mort, c'est-à-dire l'absence de la vue vers cette zone. Si quelqu'un vous double et qu'il se situe dans cette zone, vous n'allez pas le voir. Le risque devient donc grand lorsque cet angle est important. Voyons maintenant à quoi sert ce fameux trait sur la plupart des rétroviseurs. On les appelle les rétroviseurs asphériques. Ils ont donc cette bande afin d'élargir le champ de vision, grâce à la courbure d'une partie de son miroir. Ça permet donc d'offrir une vue panoramique afin de réduire l'angle mort. Et comme il y a aussi ce petit rétroviseur, que vous allez remonter sur votre rétroviseur afin de supprimer carrément l'angle mort. On les appelle les rétroviseurs asphériques. On les appelle les rétroviseurs asphériques. On les appelle les rétroviseurs asphériques.